Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir, aujourd'hui émission, attention Jingle. Bon, toujours sur le patronage de Louis de Funès, d'Elton et de Freddy. La maquette magique, pour la chance, on va en avoir besoin. Aujourd'hui, l'Afghanistan. Bon, j'ai déjà fait une émission spéciale, mais niveau symbole, vous vous rendez compte que 20 ans après, les gars, le 11 septembre, ils ont réenvaillé la capitale. Alors, M. Joe Biden nous dit qu'il a fait le boulot. Je rappelle le discours de M. George Bush et de nos conservateurs. Nous allons les aider à construire une nation. Et maintenant, on nous vend que non, on n'est jamais venu pour recréer une nation. Bon, alors, je répète, lire l'œuvre magistrale d'Amin Mahalouf, Les croisades vues par les Arabes, ou comment se faire des ennemis pour cent ans ou mille ans. Hein ? Encore une fois, nous sommes allés quelque part. Nous avons osé dire que nous étions gentils et que nous allions apporter la paix, la bien... La bienveillance. Tain ! Tain ! Hein ? Regardez les images que nous avons vues de ces pauvres Afghans, 600 dans un avion qui en contenait 200. Bon, plus les gens accrochés aux avions, aux roues, enfin, voilà. À votre avis, chers concitoyens, qu'est-ce que ça va nous faire dans les mois qui viennent ? Hein ? Un nouveau petit sanctuaire pour les gens qui dévoient et qui salissent l'islam, je le répète encore une fois, ou tarés, qui sont racistes envers nos concitoyens mahometans ou autres, n'est-ce pas ? Ah ! Il faut savoir raison garder ou reprendre ses livres d'histoire. Il faut arrêter de être con. Ah ! Je sais, c'est pas dans l'air du temps, mais il faut se faire du mal. Hein ? Euh... Regardez, c'est simple. Hop, l'État islamique. Irak, tac, 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 hop, Raka, ça tombe. N'oubliez jamais, le temps long de l'histoire, le temps long de l'histoire, le temps long de l'histoire, hein ? Voyez le temps long de l'histoire. Eux, comme... Voilà, exemple type, quand je vivais au Maroc, je devenais fou parfois parce qu'on me disait, ouais, ouais, Inchallah, rendez-vous demain, machin, à telle heure. Et un jour, un de mes chers amis de la Médina, qui vendait des produits en cuir divers et variés, m'a dit, « Tu sais, vous, les Européens, votre problème, c'est la montre. Vous, vous avez la montre. Nous, on a le temps. » Eh ben voilà, les gars. Eh ben, c'est pareil pour les tarés du bout. Eux, ils ont le temps. Parce que eux, ils ont la foi. Et eux, ils s'en foutent si ça met des générations. Ils s'en foutent complètement. Mais eux, ils vont gagner si ça continue. C'est pas cool pour les populations, hein. Je vous rappelle, hein, la Libye, grâce à un philosophe à chemise blanche, qui s'enlève les mains maintenant en disant, c'est pas moi, c'est pas moi. Oui, d'accord. Hein ? L'Irak, de M. Hussein. Bon, d'accord, ok. Bachar. Bon, Bachar a tenu, Bachar a tenu, mais grâce à l'Iran. Bon, les gars, hein, on va aller arrêter de foutre le bordel ailleurs. Je pense que nous avons beaucoup de choses à régler chez nous. Et puis, c'est bizarre qu'en période du Covid, que ce soit l'ami Joe Biden ou l'ami Macron, hein, nous parlent de... Ah, on change de sujet, c'est l'Afghanistan. Normal, vu ce qui s'y passe. Mais, hein, on parle d'autre chose. Bon, on peut parler d'autre chose, mais ça n'enlève pas qu'il va falloir gérer les choses à la rentrée. Hein, petit Manu ? Hum, petit coquin, hein ? Bon, et alors, Joe Biden, hein, on nous expliquait qu'après M. Trump, l'Amérique changerait. Non, l'Amérique ne change pas. America first. America first. Hein, et comme il le dit, on a fait le boulot. Sans aucune empathie. Et limite en disant, salauds d'Afghans qui n'ont pas fait le boulot et qui n'ont rien fait. Bon, les gars, les gars, reprenez vos livres d'histoire. C'est-à-dire qu'on fout le bordel dans ces pays depuis plus de 40 ans. Je vous rappelle le charmant livre de M. Zimnews Brzezinski, Le Grand Échiquier. Hein ? Voilà, relisez. Vous voyez, relisez, hein, hop. Ou ces dernières interviews. Quand une journaliste américaine lui dit, mais c'est quand même vous qui avez créé Al-Qaïda, tout ça. C'est pas grave, on a néanti l'URSS, ils se sont effondrés. Ok, les gars, bon, c'est ce que vous voulez. Bon, ça, c'était, voilà. Sinon, Pachamama, la terre nourricière, la petite planète sur laquelle on vit. Je pense que là, elle nous fait quelques petites piqûres de rappel. Covid, incendie, et je ne sais pas si vous avez vu, côté italien, le petit bout de glacier sur le mont blanc qui menace de s'écrouler sur toute une vallée. Ce qui est triste là-dedans, c'est les lobbies et les gens d'argent. Parce que, que ce soit en France ou ailleurs, une multitude de gens déposaient des brevets pour essayer, tenter d'améliorer les choses. Niveau écologie, tout ça. Et en plus, ça créera de l'emploi. Donc, il faut de la volonté politique, n'est-ce pas ? Donc, écoutez, je ne vais pas en faire une émission très longue, mais réfléchissez. N'oubliez pas, au nom du masque, du gel et de la distanciation, pour ceux qui le veulent, vaccinez-vous. Pour les autres, faites attention. Mais bon, si vous l'attrapez et que vous avez très très mal, assumez. Là, il ne faudra pas dire... Voilà. Moi, je veux bien tout et son contraire, mais à un moment, il faut savoir comme chantait le grand Aznavour. Donc, sur ces belles paroles, je vous embrasse. Soyez forts. Et ne tombez pas dans le manot. Et n'oubliez pas, divisez pour mieux régner. Je me répète, je sais, on dirait une vieille dame, qui a un peu Alzheimer. Je me répète. Voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501